Salut mes chers élèves, alors aujourd'hui on va faire la dixième leçon, symétrie centrale. Dans la symétrie centrale, dans la symétrie centrale, dans la symétrie centrale, dans la symétrie centrale, dans la symétrie centrale. Alors, on va apprendre à reconnaître la symétrie centrale et la différence, ou bien la différencier de la symétrie axiale. On va faire la différence entre symétrie centrale et symétrie axiale. Dans la symétrie centrale, dans la symétrie centrale, découvrir les propriétés conservées par la symétrie centrale, l'alignement des points, longueur des segments, construire le symétrique d'un point, d'un segment, d'une demi-droite, d'une droite et d'un cercle par exemple, construire ou compléter le symétrique d'une figure. Alors, on va vérifier nos prérequis. Donc, pour chaque question, indiquez la réponse exacte. Question numéro 1. Le point O est le milieu du segment M' sur la figure. Alors, regardez bien. Est-ce que O est le milieu de M' ? Alors, bien sûr, la distance MO est égale à la distance OM'. Mais O, ici, n'appartient pas au segment MM'. Ici, oui. Alors, O, le milieu de MM'. Pourquoi ? Parce qu'on remarque bien que la distance OM est égale à la distance OM', et O appartient au segment MM'. Ici, O, il appartient au segment, mais la distance MO est différente de la distance OM'. Alors, la question numéro 2. Les axes de symétrie du rectangle sont en rouge sur la figure. Alors, ici, ce ne sont pas des axes de symétrie. Alors, pour la deuxième figure, oui. Alors, ici, on a, ces droites-là, ce sont des axes de symétrie. Pourquoi ? Parce que si on plie cette figure-là, on obtient deux figures qui sont, bien sûr, identiques. Oui, ici, il y en a plusieurs. Il y en a ceux qui sont des axes de symétrie, par exemple, ces deux droites-là, mais les autres ne sont pas des axes de symétrie. Alors, on passe à la question numéro 3. On peut affirmer qu'un point I est le milieu d'un segment AB lorsqu'on a AI est égal à AB. Alors, les distances, la distance entre AI et IB sont les mêmes. On ne peut pas affirmer que ce point est le milieu du segment. On a vu ça dans la première question. AI est égal à AB sur 2. Bien sûr, quand on dit AI est égal à AB sur 2, alors, la distance entre AI et AB sont les mêmes. Mais, aussi, on ne peut pas dire que I est le milieu de AB. Alors, ici, on a AI est égal à AB. La distance entre AI est égale à la distance entre I et B. Et aussi, on a I appartient au segment AB. Alors, ici, on peut affirmer que le point I est le milieu du segment AB. Alors, on va passer. Alors, on va passer. Prêtant AB, il est qu'un. Alors, delta est perpendiculaire à AB. Alors, delta seulement perpendiculaire à AB. On ne peut pas dire que delta est la médiatrice du segment AB. Delta passe par le milieu de AB. Aussi, on ne peut pas dire que delta est la médiatrice de AB. Mais, si on a delta, premièrement perpendiculaire à AB. Et aussi, delta passe par le milieu de AB. Alors, cette fois-ci, on peut dire que delta est la médiatrice du segment AB. Alors, on doit avoir ces deux conditions. Les 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 deux conditions. Le point A et B sont symétriques par rapport à la droite. delta lorsque. Alors AB sont symétriques par rapport à la droite delta. Alors delta passe par le milieu, le milieu I de AB. Alors ça c'est la première condition. Alors il passe seulement par le milieu. Il n'est pas perpendiculaire. Ils n'ont pas dit que delta est perpendiculaire aussi à AB. Delta est perpendiculaire à AB. Alors on ne peut pas dire que A est symétrique de B ou bien B est symétrique de A par rapport à delta. Alors seulement si on a delta passe par I, le milieu de AB est perpendiculaire à AB. Alors il faut avoir ces deux conditions. Alors delta doit passer par le milieu de AB. Il doit être aussi perpendiculaire à AB. Et donc il n'est pas possible de dire que A ou AB est symétrique d'un point. Alors on va passer à notre cours symétrique d'un point. Définition. On dit que le point A' est le symétrique du point A par rapport au point I lorsque le point I est le milieu du segment A'. Alors c'est ça ce qu'on a déjà vu. Alors on dit que A' est le milieu de A'. Alors si I est le milieu de A' et on a vu comment on peut dire que I est le milieu de A' alors il doit appartenir à A' au segment A' et il doit être la distance. on doit avoir la distance A I égale à la distance I A'. Alors comment on peut construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point ? Donc comment construire le symétrique du point A par rapport au point I ? Alors on trace la droite passant par les points A et I. Alors on a demandé le symétrique de A par rapport à I. Alors on commence par tracer la droite qui passe par A et I. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, à l'aide du compas, on utilise maintenant le compas et on reporte la longueur à I. On prend cette longueur à I à partir du point I sur la droite à I. Alors cette distance-là, on va mettre la même distance de l'autre côté. Alors bien sûr, on prend la distance à partir de I. Alors cette distance à I, on la reporte à l'autre côté de I. Alors on obtient le symétrique de A. À partir du point I, à la droite à I, le point A' est tel que A' I est égal à I. Alors ce point qu'on aura, qu'on obtient, A' il sera quoi ? Il sera le symétrique de A par rapport à I. Alors il appartient à la demi-droite à I, bien sûr, il appartient à la demi-droite à I. Donc le point I est le symétrique de lui-même, bien sûr, par rapport au point I. Alors si on cherche le symétrique de I par rapport à I, alors c'est I lui-même. On dit que le point I est un variant. Le point I est un variant. Parce que son symétrique, c'est I lui-même. Alors, symétrique d'un segment maintenant, propriété. Le symétrique d'un segment AB par rapport à un point I est un segment A'B' de même longueur. Alors pour voir tout ça, on peut voir notre exemple. Alors tout d'abord la remarque, pour construire le symétrique d'un segment par rapport à un point. Alors on prend par exemple ce segment AB et on va chercher son symétrique par rapport au point I. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On construit la symétrique de ses extrémités par rapport à ce point. Alors on doit chercher le symétrique de ses extrémités. Alors on va chercher le symétrique de ses extrémités par rapport à un point B. Alors je répète, pour construire le symétrique d'un segment par rapport à un point, on construit le symétrique de ses extrémités par rapport à ce point. Alors la symétrique centrale conserve les longueurs. Alors il conserve les longueurs. Il est un segment A'B' est égal à A'B'. Symmétrique d'une droite d'un segment. Définition, la symétrique d'une droite d par rapport à un point I est une droite d'prime parallèle à D. dans le moumatil le moustaqim au nom de la nôtre ou le moustaqim et ça sera 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 le moustaqim bien sûr on va lire la remarque tout d'abord pour construire le symétrique d'une droite par rapport à un point alors on choisit deux points A et B de cette droite et on construit leur symétrique A'B' puis on trace la droite A'B' alors c'est la même chose qu'on a vu pour le segment alors on prend deux points quelconques de cette droite A et B on cherche le symétrique de A par rapport à I le voilà A' et on cherche le symétrique de B par rapport à I c'est B' et on trace la droite A'B' qui est qui est la symétrique de delta de la première droite par exemple par exemple on a dit ici on l'a nommé D delta alors delta prime c'est le symétrique de delta par rapport à I lorsque le centre de la symétrie est un point de la droite alors cette droite A sont symétriques sont confondues alors si par exemple ce I appartient à la droite delta alors on aura une autre droite qui est confondue bien sûr en delta on aura la même droite alors bien sûr ce sont deux droites qui sont confondues d'eux d'eux quand I t'entamènent à la delta alors on va passer on va voir cette petite remarque les symétriques par rapport à un point I de trois points alignés à B' sont trois points alignés aussi A'B'C' alors si A'B'C' sont alignés ça veut dire qu'ils appartiennent à la même droite alors leur symétrique respectivement sont des points A'B'C' qui sont aussi alignés alors bien sûr la symétrie centrale aussi conserve l'alignement des points alors symétrique d'une demi-droite alors propriété le symétrique d'une demi-droite A'B alors d'origine A et passe par B par rapport à un point I est une demi-droite A'B' parallèle alors remarque pour construire le symétrique d'une demi-droite A'B par rapport à un point I on construit les symétriques des deux points A et B regardez bien l'exemple alors ça c'est une demi-droite d'origine A et passe par B alors pour construire son symétrique par rapport à I la même chose qu'on a déjà vu pour le segment et la droite on doit chercher le symétrique de A par rapport à I qui est A' et puis le symétrique de B par rapport à I qui est B' alors on aura une autre demi-droite d'origine A' et passe par B' alors on va passer au symétrique d'un angle propriété le symétrique d'un angle B à C alors bien sûr le sommet c'est A par rapport à un point I et d'un autre angle B' A' C' de même mesure alors remarque pour construire le symétrique d'un angle B à C par rapport à un point I on construit les symétriques des points A B et C et d'un moumetil Zewia B A C à la sur A A binispa les nuktati I y a zewia ton ukhra B fath A fath c fath y t'abait d'lhalla raksuha A fath ha walakin laha nafs l'qiyas idan moumetil zewia y a zewia ton ukhra bin nafs l'qiyas alors pour la remarque pour construire le symétrique d'un angle B A C par rapport à un point I on construit les symétriques des points A B et C idan lirasm moumetil Zewia B A C faqat narsomou moumetil en nukat ou B A ou C d'un narsomou moumetil en nukat B tjouma raks zewia A ou en nukat C ba dadellik na jma ou beynati arroos alors exemple regardez bien cet angle B A C de sommet A on a construit le qu'est-ce qu'on a fait je m'excuse on a on a lié ces points-là pour obtenir l'angle C' A' B' alors on passe à la symétrique d'un cercle alors on va passer à la symétrique d'un cercle le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon d'un moumetil d'il a binis ban l'inukat moumetil il y a d'air à ouhra l'ha nafs al-shua etan l'irrasm moumetil d'aira y a qui fait à n'arsom moumetil la markez d'aira بعد d'alik il y a l'ha nafs al-shua etan ça narsom d'aira ouhra bin nafs al-shua etan فقط qu'on n'a bimada b'y a rassm moumetil al-markez alors pour construire le symétrique d'un cercle sec de centre o par rapport à un point i on construit le symétrique o prime de o par rapport à i narsom oummoumetil o bin nisba l'i puis on trace le cercle c de centre o prime et de même rayon que le rayon c tout le monde narsom d'aira nati markez ouha ouf et tabi d'hal bi nef choua d'aira l'oula alors le symétrique d'une figure propriété le symétrique par rapport à un point qu'on serve les propriétés des figures alignement des points parallélisme et orthogonalité de droite longueur et angle alors pour construire une figure par exemple le symétrique d'une figure on sait bien on va s'appuyer sur sur ses propriétaires là donc on s'entamit على hâti l'hâti 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 la t'hâti n'arif a l'hâti 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 au-hâti l'hâti l'hâti d'un n'hâti l'hâti t'hâti un point on construit les symétriques de plusieurs de ces points et on utilise les propriétés de conservation ci-dessus d'hâti l' força il l'e l'e l'âts l'e l'es l'e 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 Si vous voyez bien cet exemple-là, on trace le symétrique A'B'C' du triangle ABC par rapport au point I. Alors, on a le triangle ABC qui est rectangle en B. Alors, pour tracer son symétrique, on trace ou bien on cherche les symétriques respectivement de A, B et C qui sont A', B' et C'. Alors, on trace le triangle A'B'C' qui sera lui aussi rectangle en B'. Alors, on construit les symétriques par rapport au point I de chacun des sommets du triangle ABC. Alors, si on nous demande la nature de A'B'C', alors on va dire que c'est un triangle rectangle. Pourquoi ? Parce que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Donc, si on a dit que c'est un triangle rectangle, on va dire qu'un triangle rectangle reste un triangle rectangle en B. Pourquoi ? Parce que le triangle rectangle reste un triangle rectangle en B. Parce que le triangle rectangle reste un triangle rectangle en B. Alors, la remarque, l'symétrique d'une figure par rapport à un point O est la figure F' obtenue par demi-tour autour de O. vocabulaire, alors la figure F est aussi la symétrique de la figure F' par rapport au point O, aussi dit-on que les figures F et F' sont symétriques par rapport au point O alors la symétrie par rapport au point O est appelée la symétrie centrale du centre O est-on m'amthlant à la salle de l'échiquette d'unée par rapport au point O alors cela lui-même est les violettes qui sont en faire le nombre de l'échiquette au point O sur le markage d'Hô au point O est-on nous dit que F et F' sont en tant que F' entre l'unée par rapport à l'hôter alors on va passer à la dernière partie centre de symétrie d'une figure définition un point i est centre de symétrie d'une figure lorsque le symétrique de cette figure par rapport au point i est la figure elle-même on va voir les exemples alors le milieu d'un segment est le centre de symétrie de ce segment bien sûr i c'est le milieu du segment AB alors on dit que i c'est le centre de symétrie de ce segment pourquoi parce que le symétrie de A c'est B et le symétrie de B c'est A le symétrie de i c'est i lui-même donc on dit que i est le centre de symétrie de ce segment aussi on va voir ce cercle là alors le centre d'un cercle et le centre de symétrie de ce cercle alors pourquoi tout d'abord le symétrie de O c'est O lui-même et le symétrique de chaque point sur le cercle est un autre point qui appartient qui appartient au cercle alors qu'il construit quoi construit le diamètre du cercle alors si on prend par exemple le symétrie de A c'est A' le symétrie de B c'est B' alors on le trouve sur sur le cercle lui-même donc on va passer le point G et le centre de symétrie de la figure 6 contre alors on peut dire que J c'est le centre de symétrie de cette figure pourquoi parce qu'on si on cherche le symétrie de ce triangle par exemple rectangle en C c'est ce triangle alors il est il appartient à la figure le symétrie de cette demi droite de ce demi-cercle je m'excuse de ce demi-cercle alors c'est le demi-cercle aussi il appartient à la figure lui-même elle-même alors on dit que J c'est le centre de symétrie de cette figure là alors on passe à la symétrie centrale et symétrie axiale on va faire la comparaison entre symétrie centrale et symétrie axiale rappel sur la symétrie axiale alors symétrie d'un point est médiatrice définition la symétrique d'un point ou bien le symétrie je m'excuse le symétrie d'un point A par rapport à une droite D et le point A' tel que D soit la médiatrice du segment A A' alors regardez ici ça c'est le segment A A' alors D c'est quoi c'est la médiatrice du segment A A' alors on dit que A' c'est le symétrique de A par rapport à la droite D alors le point A lui-même lorsque A appartient à D alors si A par exemple on prend dans le deuxième cas A ici il appartient à D donc A c'est le symétrique de lui-même par rapport à la droite D alors on parle ici de la symétrie axiale et non pas de la symétrie centrale alors propriété la médiatrice d'un segment est un axe de symétrie de ce segment alors la médiatrice d'un segment c'est l'axe de symétrie de ce segment alors comptons alors symétrique d'une droite alors ici on a deux cas alors si la droite delta est parallèle à la droite D alors on obtient son symétrique delta prime qui lui est parallèle aussi et bien sûr elle est équidistant de D alors le symétrique d'une droite par rapport à une droite E est une droite bien sûr symétrique d'une droite alors on prend par exemple delta le symétrique de delta par rapport à D c'est une autre droite qui est delta prime alors symétrie centrale maintenant et symétrie axiale symétrie centrale de centre O voilà la symétrie centrale de centre O ici on dit symétrie orthogonale d'axe delta alors voici l'axe de symétrie on dit par exemple le symétrie de M c'est M prime le symétrie de I c'est prime le symétrie de N c'est M prime propriété des symétries les deux symétries centrale et axiale ils conservent l'alignement des points alors si par exemple N, I, M sont alignés la partie 1 à la même droite alors leur symétrie respectives par exemple N prime, I prime et M prime sont aussi alignés alors le milieu des segments alors si le milieu de N, M prime alors son symétrie E prime c'est ce sera le milieu de N prime, M prime la longueur des segments alors si N prime a une longueur quelconque par exemple 3 cm alors son symétrie ou bien le symétrie de ce segment M prime, M prime sera aussi 3 cm il aura la même longueur la mesure des angles alors si on prend cet angle là par exemple O, N, M de sommet N alors cet angle, si par exemple c'est 40 degrés alors le même alors son symétrie M prime, M prime O alors il aura aussi 40 degrés alors il conserve la mesure des angles l'air des polygones et des disques alors bien sûr on aura le même R alors aussi c'est pour c'est la même chose pour la symétrie axiale alors ces propriétés on doit les apprendre bien parce qu'ils vont nous aider dans les démonstrations alors propriétés des symétries je vais les répéter les deux symétries centrales et axiales conservent l'alignement des points le milieu des segments la longueur des segments la mesure des angles l'air des polygones et des disques donc tout de l'écriture de l'écriture. d'une figure par les deux symétries, axiale et centrale. On obtient la figure symétrique en faisant tourner le calque autour de O. Alors, on calque par exemple R, voilà. Alors, on fait tourner le calque autour de O, on le fait tourner autour de O, on obtient envers le symétrique de R par rapport à AO. Alors, ça c'est pour la symétrie centrale, pour la symétrie axiale, on obtient la figure symétrique en faisant tourner le calque autour de delta maintenant. Alors, on le fait tourner autour de delta, alors on plie le calque suivant, et on aplatit et on obtient le symétrique de R. Alors, comme ça, on a terminé notre leçon. Ah, et notre leçon, Inch'Allah. Alors, on a terminé notre leçon, Inch'Allah. Alors, on a terminé notre leçon. Sous-titrage FR ?